Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Un billard français, dans les appartements du préfet de police, se cache une salle pas comme les autres. Avec un billard en son centre, c'est là qu'un jour d'août 1944, a été signée la reddition des forces allemandes occupant Paris. Nous sommes le 25 août 1944, et depuis une semaine, les rues de Paris connaissent des affrontements sporadiques entre soldats allemands et résistants. L'insurrection initiée le 19 août par les policiers parisiens, depuis l'enceinte de la préfecture de police, a marqué le début de l'émancipation de la ville du Jouaumont. Au nom du général de Gaulle, je prends possession de la préfecture de police. Vive la France, vive la République, vive de Gaulle ! Le 24 août au soir, les premiers véhicules alliés entrent dans Paris. Ils se positionnent sur la place de l'hôtel de Paris. Les renforts sont attendus pour le lendemain matin. Vers 7 heures, les groupements tactiques de la 2e division blindée du général Leclerc et la 4e division d'infanterie américaine s'élancent vers les portes de Saint-Claude, d'Orléans, de Gentilly et d'Italie. Peu après midi, pour la première fois depuis juin 1940, le drapeau tricolore flotte sur la tour Eiffel. Les taux se resserrent sur les anneaux, qui se retranchent dans plusieurs points d'appui fortifiés. Les combats sont meurtriers sur plusieurs grandes places. La Concorde, l'Étoile, la République et la Bastille, ainsi que sur le boulevard Saint-Germain. Quelques bastions de l'occupant résistent encore vers le Luxembourg et le Sénat. L'hôtel Maurice, situé rue de Rivoli, en face du Jardin des Tuileries, transformé en état-major du commandement du Grosse Paris, est assiégé. Vers 14h30, les lieutenants Karcher et Franjou, de la 2e division blindée, pénètrent dans le hall du palace. Ils sont venus chercher le chef, le gouverneur militaire du Grand Paris, le général von Scholtitz. Lieutenant Henri Karcher, de l'armée du général de Gaulle. Général Dietrich von Scholtitz, gouverneur de Paris. Vous disposez à vous rendre, sans condition ? L'officier a reçu le matin même un ultimatum dactylographié du colonel Pierre Billotte, chef d'état-major du général de Gaulle, qui lui intime de se rendre. Fon Scholtitz, dont les ordres sont de détruire Paris en cas de défaite, enfreint la consigne du Führer et se rend avec sa garnison. Il est immédiatement conduit à la préfecture de police, sous les huées de la foule. Boulevard du Palais, dans les salons du préfet de police, au premier étage, le général Leclerc attend impatiemment la venue de son prisonnier. Billotte arrive enfin, et annonce. Le voilà. Von Scholtitz entre dans la pièce. Je suis le général Leclerc. Êtes-vous le général von Scholtitz ? Asseyez-vous. Il est 16h. Nous sommes dans les appartements de fonction du préfet Luizet, plus précisément dans la salle de billard, qui a été transformée en poste de commandement du colonel Billotte. La table de billard français est couverte d'une housse, et l'on apporte dans la pièce une petite table sur laquelle la reddition sera signée. Douze personnes sont alors présentes. Le général Leclerc signe, puis le général von Scholtitz. Enfin, le capitaine Betz lit en français et en allemand le projet de capitulation. Ordre au commandant des points d'appui de cesser le feu et de hisser le drapeau blanc. Communication de l'ordre de bataille des troupes et des emplacements des dépôts de matériel. Mise à disposition d'officiers allemands pour transmettre les ordres de reddition. L'acte de reddition est signé en deux exemplaires originaux, remis à chacun des signataires. Dans l'après-midi, au quartier général du général Leclerc, situé à la gare Montparnasse, le colonel Roltangui appose sa signature sur le précieux document. Progressivement, les différents points de combat tombent. Les allemands de la caserne Prince Eugène se rendent, ainsi que ceux postés au Palais Bourbon. Le calme revient aux abords du Jardin du Luxembourg. À 20h, l'ensemble des îlots de résistance allemands dans Paris s'est rendu. Ce jour-là, la salle de bière de la préfecture de police est entrée dans l'histoire. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.